et bonjour vous êtes avec la mise en barre et nous sommes aujourd'hui en très très agréable compagnie puisque nous avons sonia de la cuisine de sonia qui va se présenter et qui est là et alors on est dans un salon de science fiction mais pourquoi tu es là parce que toi en fait ce que tu fais c'est pas trop la science fiction allez présente toi vas-y sonia non c'est pas vraiment ça en fait c'est mon mari qui organise le salon de science fiction est fantastique et moi je suis responsable du buffet parce que je fais des ateliers culinaires avec les petits avec les grands et j'ai créé mon entreprise il y a trois ans après un licenciement pour une aptitude car j'avais un handicap à la main droite et la cuisine m'a permis de rebondir et puis de m'éclater avec les enfants avec les adultes et puis voilà quoi une cuisine qui est une vraie passion parce qu'on mettra le lien de ton facebook sur une page qui s'appelle la cuisine de sonia on mettra le lien en dessous ici là et vous verrez c'est une page qui est vraiment super sympa et vraiment sonia elle fait non seulement de la cuisine mais en plus elle comment dire c'est un petit peu comme un livre finalement il ya une petite illustration culinaire je trouve il ya toujours un dessin il ya toujours une recherche par rapport à ce que tu fais c'est pas que de la cuisine ce que j'essaye de faire parce que je suis pas cuisinière je suis pas pâtissière et tout ça j'essaye de faire découvrir aux enfants des aliments une façon de présenter les choses des ingrédients qu'ils ne connaissent pas ou des pratiques qu'ils ne peuvent pas découvrir chez eux et moi en une heure dans les ateliers à l'école ou au centre de loisirs ou en boutique je leur fais découvrir les herbes aromatiques par exemple ou les épices avec une présentation un peu plus théorique et après on prépare quelque chose de je sais pas une assiette avec sur le thème et puis après ils ramènent ça à la maison en fait il ramène aussi chez ceux qui découvrent quelque chose il ya après il illustre et il ramène ça à la maison quand je fais par exemple l'atelier carottes de toutes les couleurs donc là j'arrive à l'atelier avec du pain de mie avec des carottes que j'ai rafard j'ai coupé en rondelles et après une fois par exemple un poisson avec les écailles avec les carottes de toutes les couleurs j'avais vu un arbre il me semble aussi c'était pas à l'autre jour là c'était en crèche non c'était en crèche il y a des enfants qui ont là ils avaient entre 24 et 36 mois on parle de mois on parle pas d'année mais les grands peuvent venir aussi entre 2 et 3 ans mais je suis aussi en crèche l'autre jour j'avais des enfants de 15 mois à 18 mois quoi alors on va mettre le lien vers ta société aussi on va mettre les références comment est-ce qu'on peut taper et tout mais dis moi je crois parce que tu nous parles de crèche d'école quand on est grand on peut faire appel à toi aussi alors j'ai eu des mamans qui ne savaient pas cuisiner qui manquait de confiance en elle qui m'ont demandé de venir les aider donc après on commençait avec une bolognaise par exemple et puis après cinq séances elle me faisait des samosa comment j'ai servi à midi là carottes cumin et tout et tout ça quoi donc c'est vrai que non même et puis il y a des mamans aussi qui se regroupent qui décident de manger ensemble donc elles font l'atelier voilà ensemble et elle mange après c'est sympa et pour ceux qui habitent loin parce que je crois aussi que tu as un système qui fait que même quand on habite loin sonia elle est quand même là alors je peux faire le petit rapprochement ça se fait par facebook mais en mp un message privé donc étape par étape on arrive à progresser dans la recette s'il y a des problèmes on échange des photos mais ça marche tout par messenger donc en fait même les gens qui sont très loin ils peuvent ils te contacts et tout tu leur donne la liste des ingrédients en gros un jeu en gros c'est ça on se fixe une heure un jour et puis voilà donc j'ai déjà fait plusieurs ateliers à distance on a fait par exemple des samosa bah je sais quand toujours les mêmes là j'ai fait ça avec une dame qui était je sais plus en région parisienne je crois j'ai fait deux cheesecake au saumon fumé avec pareil une qui était en bretagne et une autre qui était je ne sais plus mais aussi dans un autre coin de la france parce que là on est dans le département de là on est près de la suisse pour préciser on est à pierron ici j'ai fait aussi quoi déjà j'avais fait des tomates cerises d'amour avec une copine qui a toulouse moi toujours ici même aux états unis finalement tu pourrais il y aura pas de soucis je pourrais faire ça n'importe qui et puis mais il faut alors c'est étape par étape on avance et puis après on partage des photos on est super content les gens ils te contactent en fait tu leur expliques comment ça marche et puis après voilà il n'y a pas de donc on mettra toutes les références et tout donc qu'on soit petit grand les collectivités tu travailles avec tout le monde avec les collectivités avec les particuliers centre de loisirs c'est mairie mais les écoles c'est mairie aussi à bientôt au revoir merci d'être venu en fait c'est ça avec tout le monde quand même des boutiques une boutique la fermière qui s'appelle augustine et balthazar bah j'y vais de temps en temps j'ai fait une semaine pendant les vacances d'été j'ai fait une semaine pendant les vacances de la cuisine donc là c'est des stages en fait oui par exemple une petite boutique qui va offrir un plus à ses clients hop elle fait appel à toi c'est ça un peu comme une garderie pendant les vacances et puis en fait voilà donc le matin je suis chez eux l'après-midi il y a quelqu'un d'autre mais il y a toujours une suite dans l'encadrement des enfants quoi en tout cas comme vous pouvez le constater parce qu'on voit en fait très très régulièrement on voit pas les têtes mais on voit beaucoup de passage et on vous dit ça mais il est aux quatre heures et demie donc on a déjà mangé depuis longtemps et je sais pas si vous avez vu le passage depuis tout à l'heure mais c'est vraiment très très bon franchement c'est délicieux et c'est très bien présenté c'est vraiment très très bien merci d'être passée donc un petit mot de la faim c'est le cas de le dire un mot de la faim pour la faim juste pour la faim moi disons que j'ai été licenciée pour l'aptitude parce que j'avais un handicap et puis grâce à cet handicap j'ai créé cette entreprise et puis je m'éclate avec les enfants à l'heure actuelle c'est surtout les enfants en fait et puis ça permet de rester jeune ça fait bah écoute en te remercie beaucoup en tout cas pour cette petite interview attends on ne part pas le temps qu'on clique simplement vous pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo il n'y a pas de raison vous laissez coordonnées de sonia en dessous de la vidéo avec le numéro de téléphone l'adresse mail la page facebook etc etc et puis régalez vous parce que c'est pas un mot de la faim c'est un mot de la faim du miam miam du manger merci beaucoup Sonia regardez sa bonne humeur et communicative merci beaucoup on te fait plein de bisous et puis on te souhaite un très très grand succès qui est déjà là pour ton entreprise merci à très vite au revoir les gens merci au revoir merci au revoir